Le Général des Armées informe l'opinion nationale et internationale que ce mardi 23 janvier 2024, aux environs de 11h, la ville de Tombauteu a essuyé des tirs d'obus lancés par les terroristes. Ces tirs n'ont fait aucune perte en vie humaine ni dégâts matériels. Trois coups sont tombés dans la ville, dont deux à côté du Camoc, sans incident. Trois autres coups sont tombés dans la zone aéroportieure provoquant un incendie d'état d'ordure, rapidement éteint par les sapeurs-pompiers. Les recherches sont en cours pour localiser les pas de tir et les auteurs de ces actes lâchent. L'état-major général des Armées salue la bravo des famas et rassure les populations que tout est mis en œuvre pour sécuriser l'ensemble du territoire. Le tribunal militaire de Bamako vient de tenir sa première audience au titre de l'année 2024. Sur la table, cinq dossiers des vols de téléphones, arnaques ou encore détournements d'armes sont, entre autres, faits qui seront jugés au corps de cette audience. Pour plus de détails, écoutons le colonel Soumaïla Bakayoko, procureur du tribunal militaire de Bamako, ou au micro de Boubacar Babli Touri. Aujourd'hui, on a cinq dossiers inscrits au rôle qui concernent cinq militaires qui comparaissent pour répondre à des faits de délits portant sur un cas de vol, un cas de contrefaçon, faux, escroquerie. Et il y a aussi un cas de violation de consigne militaire, un cas de désertion, détournement d'armes, de guerre. Tous ces faits-là sont des délits, réprimés et punis par le code de justice militaire et le code pénal. Ces gens-là sont prévenus, ils sont supposés innocents. C'est à la suite d'un débat contradictoire mené à la barre que leur culpabilité peut être établie. Si la culpabilité est établie, sauf à l'occasion de circonstances atténuantes, il a en cours vraiment une peine de deux ans à cinq ans d'emprisonnement ferme. Les militaires ont droit vraiment à un procès équitable juste et dans des délais raisonnables. Dans ce cas, toutes les garanties qui concourent à la préservation de leurs droits sont assurées par le tribunal militaire. Ils ont droit à un avocat.